Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalture.com dans cette émission directe course direction Vincennes. Ce samedi 9 mai pour un nouveau Quintet Plus, il s'agira du prix du Gatineau, une épreuve de bonne facture qui rassemble des trotteurs d'âge doués et confirmés à ce niveau. J'ai fait de ma favorite numéro 12, Princess Griffe, on la connaît bien sur le ressol. Elle ne manque pas de référence, elle collectionne les bons résultats et mérite amplement de renouer avec le succès. Elle qui a notamment terminé 4ème du prix du trait de port, c'était sur ce tracé début avril, une épreuve remportée par le doué Stinov du Vivier. Le numéro 11, Villeroy, se classe ses 5ème de cette course référence et mérite également une mention. Mais entre eux, j'ai glissé le numéro 13, Tornado Bello, qui était un cheval également de qualité. Il vient de prouver sa bonne forme en se classant 3ème du prix Jamin. Ce parcours de 2007 ne lui pose aucun problème, à mon avis. C'est également un postulant sérieux aux premières places, celui qui sera déféré les 4. Donc le 12, le 13 et le 11 dans cet ordre, mes 3 préférés pour cette épreuve. Ensuite, j'ai le numéro 3, Triskel Pacha, un cheval dur et l'effort. Également confirmé sur ce parcours de tenue, lui qui est efficace, déféré les 4 pieds. Lui qui compte déjà 3 victoires et 6 places en 14 quintets courus, pourrait bien se coigner ses stats à ce niveau. Le 9, c'est séduisant Futo, qui a pris une bonne 4ème place, argentant dans le critérium de vitesse de Basto-Mandy. Sur le mile, 16,09 mètres. Le cheval est au mieux, mais je le préfère toutefois sur les parcours de vitesse. A mon avis, sur ce tracé de tenue, mieux vaut l'envisager pour un accès site. Le numéro 8, Sometime, redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché, peut venir corser les rapports. Le 2, ensuite, c'est United Back. L'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve, mais le cheval n'a pas couru depuis le mois de décembre. Il mieux vaut donc le retenir en fin de combinaison sans le négliger totalement. D'autant que Jean-Michel Bazir, son entraîneur, sera au Sulky. Le numéro 10, également, Ricimer. Il n'a plus, à mon avis, sa valeur d'antan. Le cheval a toutefois remporté cette course en 2011, lorsqu'il avait 6 ans. Il sera également déféré les 4 pour la première fois de sa carrière. Cela peut l'aider à ici s'initcer dans le quintet gagnant. 12, 13, 11, à mon avis, 3 bases solides devant le 3, le 9, le 8, le 2 et le 10. La suite du programme Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup le 113, Vanderloff. Un cheval qui revient sous la selle avec des ambitions. Il fait face à un bel engagement. Il a déjà marché une 14-2 sur le parcours qui nous intéresse, qui fait de lui le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, à mon avis, dans ce lot. C'est un lauréat en puissance, le 113, Vanderloff. Dans la troisième, je vous conseille le Vivier de Loison, protégé de Cristal Delamare, qui dans ce lot effectuera une rentrée. Mais attention, le cheval est déféré les 4 pour l'occasion, ce qui n'a plus été fait depuis mai 2013, donc plus de 2 ans. Et à mon avis, dans ce lot, il faut lui faire confiance. Je lui associerai le 310, Tacticien Giel, qui lui apprécie les parcours de vitesse. Donc sur ce tracé des 2175 mètres, il est en forme. Il doit pouvoir lutter pour les premières places et terminer sur le podium. 309, Vivier de Loison, 310, Tacticien Giel. Dans l'un des temps forts de cette réunion, le prix Guillaume de Bélègue, une épreuve de groupe 3, on se dirige vers un beau match entre des éléments de qualité, que sont le 503, Néné des Gliulivis, qui a remporté ses deux dernières sorties sous la selle et qui entend bien confirmer cette tendance. Le 504, également, Uppercut de Manche, qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit. Et le 507, également, à savoir Roxane Griffe, qui n'est autre que la tenante du titre au départ de cette épreuve. 503, 504 et 500 têtes, mes trois préférés pour ce prix Guillaume de Bélègue. Dans la 8e, attention au 804, Bolide de Loison, qui n'a pas été ridicule dans le critérium des 4 ans. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. A mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 810 Béguin-Mélois, qu'il a devancé à l'occasion de leur dernière confrontation commune. C'était le 14 avril, où ce jour-là, Bolide de Loison n'a pas eu toutes ses aises dans le tournois final avant de bien se relancer pour finir. 804 et 810, mes deux préférés pour Vincennes. On résume tout ça, la première, le 113, la troisième, le 9 et le 10, la cinquième, le 3, le 4, le 7 et la huitième, le 804. Associé 810, consternant Strasbourg en Réunion 2, Patrice Quinton sera une nouvelle fois à suivre avec le 205 du devant qui vient de s'imposer sur les haies à Strasbourg et qui débute ici sur le Steeple Chaises avec la ferme intention de faire aussi bien sur un tracé qui lui convient. Le 205 du devant, confirmation attendue. Patrice Quinton également très bien représenté dans le cross, dans la quatrième, avec le 404 Tomcat de Carcer. Il a effectué une rentrée, il n'a pas couru cette année 2015, mais à mon avis, il court bien sur sa fraîcheur. Et Patrice Quinton l'a préparé en conséquence. Il est confiant. On lui associera son combat d'entraînement, à savoir, dans cette épreuve, Tornado de Carcer, le 401. Ses deux chevaux, Tornado qui paraît chargé, il met à mon avis une place et dans ses cordes. Notez d'ailleurs que le 404 et le 401, à savoir Tomcat de Carcer et Tornado de Carcer, ont respectivement été affichés 1er et 2ème de la précédente édition. On prend les mêmes et on recommence. Croiser la roche, Réunion 4, un cul de cœur à vous indiquer, le 205 Antillaise. Elle est en retard de gain et elle trouve ici l'occasion d'en combler une partie. Je sais que dans les Curiewell, on est loin d'être négatif avec ce 205 Antillaise. Donc voilà pour les infos de ce samedi 9 mai. Excellent jeu à tous. Bonne journée et à demain. Sous-titrage ST' 501